Moi j'aurais bien aimé que t'aies une barbe, parce que j'aurais pu dire « Hé, barbe à babac ? » Pas mal. J'aurais aimé que tu sois pas végétarien, parce que j'aurais pu dire « Hé, t'aimes la barbe à babac ? » Waouh, y'en a d'autres, y'en a d'autres. Sinon en musique, t'écoutes les ordres de barbe à babac ? Sinon, j'aurais aimé être bègue, parce que j'aurais pu te dire « Hé, t'as le babac ? » Ok, pas mal. Et si t'étais mort, t'aurais le mort à babac ? Est-ce que t'aimes les blagues à base de jeux de mots ? Bah oui, effectivement. C'est vrai ? C'est un frère, oui. Heureusement, parce que sinon tu m'aurais peut-être tué. Bah non, c'est pas mal, parce que toutes ces blagues, je les ai jamais entendues. Mais non. Bah ouais, je te jure. Même pas à l'école primaire. Bah non, je m'appelle pas babac pour de vrai. C'est pas mon genre de famille. Ah putain, c'est pour ça ! Mais je crois qu'il y en a qui s'appellent en babac. Si vous appelez babac, dites-le dans les coms. En tout cas, si t'avais été un ninja, tu m'aurais tué, je pense. Parce que les ninjas, ils aiment pas qu'on se moque de leur nom de famille. Là, tu vois pas où je vais. Non. C'est parce qu'au Japon, ils ont, à côté de Tokyo, ils ont lancé une école de ninjas. Ok. C'est-à-dire que toi, là, Théo, en 2023, tu peux te payer un billet d'avion pour aller à Tokyo et devenir un ninja. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-bas dans cette école pour devenir un ninja ? Tu as des cours de théorie et tu apprends que les ninjas, c'est pas que des types louches en combinaison noire, chelou. Non, c'est un peu des sortes d'espions. Donc eux, ils les appellent plutôt des shinobi. Shinobi, ouais, carrément. Attention, on va parler de shinobi, ça va être flou, ça va être vague. On vérifie pas nos sources. Donc nous dites pas dans les commentaires, les shinobi, c'est carrément pas ça. A priori, ils t'apprennent à devenir un shinobi. Ah ok, c'est pas ça un shinobi. Mais il y a eu plusieurs jeux sur Megadrive, par contre. Je crois que je vois. Ah, tu vois, mais t'es trop jeune. Peut-être, je vois un petit peu. Ok, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-bas ? Est-ce qu'on fait du Naruto toute la journée en jetant des kunai ? Non. Tu vas là-bas, tu coupes du bois, tu cultives des légumes et on t'apprend la vie. Comme un vrai espion, en fait. Non, comme un lycée agricole. Ok, j'attends. En fait, je pense qu'au Japon, ils se sont dit, hé, on va lancer un lycée agricole. Ah putain, on va avoir personne. Hé, si on disait que c'était une école de ninja. Et là, ils ont dit, mais ouais. Et là, ils ont eu des inscriptions. Il y a d'autres choses, bien sûr. Il y a d'autres éléments. On apprend aussi que les shinobi savent manier le feu. Manier en mode, ils en créent comme ça ? Ouais, par exemple. Ou alors, ils enflamment leurs armes. Tu sais, des fois, les shinobi. Et donc, ils ont des cours. De feu. Tu as accès au laboratoire, qu'ils appellent ça le laboratoire incendie. Donc, tu apprends à enflammer tes armes et à créer des explosifs. Mais c'est que de la théorie. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas accès aux explosifs et aux flammes. Mais tu as des profs qui te montrent comment ils font. Donc, à quoi sert un diplôme de ninja à Tokyo en 2023 ? À passer dans l'amour et dans le pré. C'est bien. C'est une très bonne French line. En vrai, j'aimerais bien avoir quelques Asiates dans l'amour et dans le pré. Parce que c'est quand même très blanc avec le teint rosé par le pinard. J'imagine mal. Un Asiate ? Non, un Asiate. Mais surtout recouvert totalement de noir. Bad News vous présente le label Ville Internet. L'association d'élus dédiée à l'Internet citoyen et au numérique urbain. L'association qui décerne chaque année depuis 1999 le label Arrobas aux collectivités françaises qui inscrivent une politique Internet et numérique dans leur mission de service public. Le label Ville Internet. Merci beaucoup Ariel. Au fait, hier soir, j'ai vu ta mère. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, badounette. C'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de con. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui affirme ne pas vérifier ses sources. Par contre, c'est la rentrée, il y a des nouveautés. Culture Z reprend, ma chaîne Geek a repris tous les mercredis à 17h45. Voilà, c'est du vlog Geek. Vous pouvez me voir chercher des trucs dans ma collection. Allez chasser les Pokémon à Pokémon Go à Londres. Qui ferait ça en 2023 ? Moi. Vous avez les mardis Bad News à 17h45 et le mercredi Culture Z. Voilà, deux émissions par semaine et le jeudi à 21h, c'est mon live Twitch. Et c'est juste en dessous les liens. Pour pouvoir envoyer des Bad News, c'est mabadnews.com et aujourd'hui, on a un invité, vous l'avez déjà vu, en pré-générique. C'est Théo Babac, coucou. Coucou, ça va ? Oui, ça va. Moi, ça va. Je t'ai découvert sur l'Internet. Ah, il y a ta vraie boisson qui est là, si tu veux la prendre. Je t'ai découvert... Tu veux une vraie boisson ? Pourquoi pas. Je vais te faire une boisson. Tu veux quoi ? Tu veux un perrier encore ? Mais on continue comme ça. Ouais, ok. Alors, Théo Babac, moi, je t'ai découvert. Tu fais des TikToks, tu fais des vidéos rigolotes, mais un peu courtes, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est exact, surtout sur YouTube. En tout cas, je me concentre sur YouTube. TikTok, c'est un peu sur le côté. Et tu vas à Noasis parce qu'il n'y a plus de... Je suis plus chaud pour... Il n'y a plus de parier. Un verre de Saint-Pellegrino, je suis un peu chaud. Allez, de la Saint-P... Allez, ça arrive. Allez, pour la table 2. Et donc, tu fais des vidéos courtes. Tu as commencé, tu me disais, sur YouTube avec des vidéos un peu plus longues. Et ce qui t'a fait vraiment marcher, c'est TikTok, en fait. C'est TikTok. Chaque réseau a un petit peu son succès indépendant. Genre le mec, il se la pète. En fait, je marche sur tous les réseaux. Même Facebook, ça marche. Même Vine. En plus, t'as rien inventé. Parce que, mec, t'es hyper drôle, mais t'aurais été hyper drôle sur Vine. Oui, c'est vrai. En fait, tu fais des Vine sur TikTok. Oui, c'est vraiment un peu ce que je fais. Je pense que j'ai vraiment peut-être deux vidéos qui dépassent 6 secondes, effectivement. C'est clair. C'est sûr. C'est trop bien. Tu fais de l'absurde. Moi, je trouve que c'est hyper rare. C'est hyper rare que ça fonctionne aussi. Donc, c'est de l'absurde drôle et c'est super. Il doit y avoir de l'absurde qui ne marche pas aussi. Oui, c'est vrai. Et du coup, là, tu te relances sur YouTube. Oui. Je prends souvent des pauses, un vrai, sur YouTube, mais même sur TikTok un peu partout. Parce que je fais un peu comme je le sens avec toute mon inspi et tout ce que j'ai envie de faire dans la vie. Moi, j'adore l'humour absurde, mais j'adore la dépression. C'est les deux mamelles, finalement, de ma vie. Ce qui me fait rire dans tes vidéos, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut être vraiment dans un absurde très, très loin. Et d'un seul coup, arriver à une phase hyper dépressive sur l'artiste qui ne sait pas pourquoi il fait ça. Et franchement, il y a la guerre en Ukraine. Pourquoi je continue à faire des blagues, tu vois ? Et boum, et après, on repart dans l'humour. Et ça, j'adore ce... On est vraiment dans une montagne russe, quoi. Quand on regarde, on ne sait jamais où on va aller, quoi. Et du coup, je suppose que ça va dans ta vie. Comment ça ? Dans quel sens ? C'est vrai ? C'est une question que je te pose, ça va ? Bah, c'est plus complexe que juste des petites blagues, quoi, disons. Et c'est pour ça que je fais de la musique à côté aussi, qui raconte un peu plus ce côté-là. Et la musique, on l'entend où ? Sur Spotify. Spotify. Donc, t'es vraiment sur tous les réseaux. Exactement. Donc, tu ne mentais pas, et ça marche sur tous les réseaux. Ça marche plutôt bien. C'est cool. Pareil, j'ai fait une pause sur la musique, mais je reviens. Ok. Donc là, c'est plus YouTube, là, maintenant. C'est ça. Attends, je te rappelle qu'on est le 7 novembre. Il ne fait pas hyper chaud dans cette pièce. Le 7 nove... Ah, il fait froid, là, gars. C'est pas de la transpire, c'est de la pisse. Allez ! Mais en novembre, du coup, je pense que toutes mes vidéos de YouTube seront sorties pour le Babac Show épisode 1. J'aurais peut-être repris un petit peu TikTok, et quelques sons seront sortis. J'espère que j'ai raison. Bah, écoute, tu pourras venir dans les commentaires et t'insulter. Oh, ouais, de fou. Théo, t'as dit trop de la merde ! Je vais grave faire ça. Bah, allez. En bref ! En bref ! Est-ce que des animaux marins te font peur ? Tous. Ouais, tous. En fait, je n'aime pas la texture des animaux. Et du coup, surtout des algues, c'est pas un animal. Moi, c'est les ballons. J'aime pas la texture du ballon. Le ballon, l'animal marin ? Ah, non, non, le... Ah, le vrai ballon ! Le fait... Ah, oui. Oui. Ah, non, mais c'est... C'est... Sache que dans les mers, sous les avis, il y a des monstres horribles. Eh bien, on va te faire rencontrer une bestiole, à mon avis, que tu connais pas. Ok. Enfin, peut-être que tu la connais, la tortue. Oui, je la connais bien. C'est mon voisin. T'aimes bien les tortues. Ouais. Mais ça, c'est une tortue... Qui annonce... Non, pas Shinobi. Lut. Une tortue... Tortue... Lut. Tortue lutte ? Torture lutte. Une torture lutte. Ok. Alors, on dirait que c'est une blague, une torture lutte. Mais, c'est vraiment son nom. C'est une lutte. L-U-T-H. Tortue lutte. Il n'y a pas le U-R. J'essaie de deviner. T'essaie de deviner, quoi. Du coup, c'est quoi, ça... Tu avais son problème ? Ouais. Ah, bah, vas-y. T'essaie de deviner. C'est du violon. Non, non, non. Mais c'est vrai que le lutte, on pourrait croire... Voilà, effectivement, il y a un petit truc musical. Non, pas du tout, mais non, non. Imagine, t'es en jet ski. Tu fais beaucoup de jet ski, je pense. Ça m'arrive souvent. Tu fais du jet ski, et là, c'est pas des skis que t'as au pied. C'est deux tortues lutte. Donc, waouh, trop bien, t'es trop fort. T'es sur un nouveau réseau, et ça marche de vous. Parce que tous les réseaux que tu fais marchent. Sauf qu'à un moment, il y a une vague. Et la tortue lutte se retourne, ouvre la bouche, et ton pied rentre là. Oh, la vache ! Oh, la vache ! C'est dégueulasse. C'est la bouche ! Oh, c'est dégueulasse ! Oh, je peux pas. Tu veux que je change ? Je veux bien. Oh, c'est dégueulasse. Ah, je sais pas pourquoi ça m'a fait aussi peur. J'aurais pas cru que la réaction soit à ce point-là. C'est pas des dents. Oh, c'est quoi ? C'est des bites. Mais quel animal aurait 8000 bites dans la bouche ? J'ai pas bon, 8000 femmes, c'est comme ça qu'ils procréent. Si la tortue lutte meurt, elle va au paradis, et il y a 8000 vierges qui l'attendent, qu'elle doit féconder avec ses dents de bouche. Exactement. Eh bien oui, non. J'aime bien que c'est des épines. Ah, ok. C'est des épines pour les... Parce que ça mange des... Des poissons ? Ouais, presque. Des œufs ? Non. Des méduses ? Ça mange les méduses. Et vu que les méduses, c'est hyper urtiquant... Ouais, ouais, carrément. Eh bien, en fait, les épines sont là pour les piquer, pour enlever l'effet urtiquant de la méduse, et pouvoir la manger sans être malade. Oh la vache. Mais du coup, ces tortues luttes, avec ces super épines qui font peur, quand elles voient ton sac en plastique que tu as jeté dans la mer, toi, humain débile, elles se disent « Eh, mais ce serait pas une méduse ? » Et ses dents, elles servent à rien. Ses épines comptent ça, et elles meurent étouffées, et tu tues la tortue lutte. Et si tu tues la tortue lutte, il y a plus de méduses, et s'il y a plus de méduses, eh bien, quand tu vas dans l'eau pour faire du jet ski, tu te piques le kiki, et donc, du coup, arrêtez de jeter vos sacs en plastique dans la mer, même si ça a une bouche dégueulasse. Sinon, ça tue les tortues luttes. Les tortues luttes, c'est impossible de le dire, on est d'accord. Sinon, tu tues les tortues luttes. Tu tues les tortues luttes, et il ne faut pas tuer la tortue lutte. Elle est horrible, celle-ci. Ah ouais ? J'ai plus de trucs comme ça. J'aurais su que tu réagis comme ça. Il faut que je te réinvite dans l'émission et que je prépare une spéciale. Je suis chaud. En fait, je ne sais pas pourquoi ça m'a fait peur. Moi, je suis quelqu'un, je suis arachnophobe, du coup. Moi aussi, je n'aime pas trop. Et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait peur. Je n'ai vu aucun Marvel avec Spider-Man. Ah ouais ? À ce point-là ? Non, je déconne. Hyper crédulaire. Hyper crédulaire. Vraiment. C'est un truc chez moi. J'ai apprécié le « Ah ouais ! » à ce point-là. Ah, il y a une torchi. Ah ouais ? C'est pas vrai. Moi, je te crois. Moi, je t'ai cru. En bref ! D'Elodie, je ne sais pas où on va, mais voilà. En bref ! On va continuer avec les animaux. D'abord, parce que j'ai vu que tu adorais les animaux. On va parler d'un autre animal dans un zoo en Chine. Tu connais la Chine ? Ouais, panda. Vas-y, écoutez, écoutez, écoutez. Cette photo a fait le tour des raisons. Donc toi, tu m'as dit que tu adorais les fêtes diverses, donc tu l'as peut-être vu. Est-ce que tu as vu cette photo ? Oui, je l'ai vu, cette photo. On est d'accord que ce mec est déguisé en ours. Sur la photo, on dirait vraiment. Mais quand tu continues la vidéo... On voit les pantoufles. Mais c'est ça. On voit le pantalon. On dirait un pantalon. C'est clairement des petits pantalons, quoi. Du coup, tous les gens sur les réseaux ont dit « Hé, bande de salauds ! Ça ne va pas de déguiser des mecs en ours et de faire croire que vous avez des ours dans votre zoo ? » Et là, le zoo a dû faire des excuses sur Internet. Il a dû envoyer d'autres photos, effectivement, pour prouver que c'était bien un ours. C'est un ours malet. Donc le zoo a fait un communiqué. « C'est un vrai ours, putain ! » « Eh oui, c'est une espèce qui n'est pas très grande. Elle a un pelage froissé. Donc oui, des fois, car elle se met sur ses pattes arrière, on dirait qu'il y a un pantalon qui fait des bourrelets. Mais non, c'est un vrai ours, putain ! » Mais pourquoi il y a eu cette polémique en Chine ? Parce que quelques années auparavant, je jure que c'est vrai, enfin je jure, on n'a pas trop vérifié les sources, mais à peu près, un zoo en 2013, un zoo chinois, a été obligé de fermer, a été mis au tribunal à cause de leur lion en cage. Et le lion qu'ils présentaient dans leur zoo... Oh, c'est trop mignon ! C'était un dog du Tibet. Le zoo a donc fermé. On peut s'y méprendre. De loin, de loin. Ce ne serait pas le moment de regarder la correction de Sylva ? Ah mais oui, vraiment. Eh ben, regarde ! Bonjour les badounettes ! Bonjour les badounettes ! Dans la Bad News 230, à 22 minutes 35 secondes, Davy et Boulet rapportent les propos de Jim Davis, le papa de Garfield. Jim Davis estime que Garfield est aussi connu que le Père Noël aux Etats-Unis. Je pense que oui, honnêtement, tout le monde connaît Garfield. Oui, c'est vrai. Comment savoir réellement qui est plus connu que qui ? Subjectivement, on peut se dire qu'un mec comme Gengis Khan, par exemple, fondateur de l'Empire Mongol, a toutes ses chances. Il a tellement baisé, slash violé, à son époque, qu'on estime que plus de 16 millions de personnes sont ses descendants directs et indirectement, 8% des Asiatiques, ou en gros, une personne sur 200 dans le monde actuellement. Mais ils sont peut-être nihilistes, et ils lui envolent. D'être là, quoi. La vie, c'est dur, il y a du chômage, tout ça. Alors, on va essayer de prendre des critères un peu plus tangibles. Il existe des classements. Le classement des personnalités les plus admirées dans le monde, par exemple. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais ça a le mérite d'être là. Au dernier en date, les trois premiers hommes sont Barack Obama, Bill Gates et Xi Jinping, président chinois. On pourrait faire le jeu à la con, là, vous savez, avec qui tu passes une nuit, avec qui tu te maries, et qui tu tues. Tu tues, lol. Bon, niveau homme, c'est facile. Perso, moi, je couche avec Barack. Je tue Xi Jinping parce qu'il n'aime pas qu'on dise qu'il ressemble à Winnie. Et quand tu n'as pas d'humour, autant crever. Et j'épouse Bill. Billiard de dollars, s'il n'y a pas moyen de gratter mille balles. Niveau femme, on a Michelle Obama, Angelina Jolie et la reine d'Angleterre. Ouais, c'est un classement de l'année dernière. Du coup, là, le jeu, il est facile aussi. Entre la reine d'Angleterre et Angelina fucking Jolie, tu couches avec la reine. Il ne faut pas se débattre. Plus près de nous, on a les personnalités préférées des Français. Mais c'est complètement con aussi, ça. Parce que c'est l'Institut de sondage lui-même qui donne une liste aux mille Français sondés. Au téléphone. Et ils doivent juste les classer, en gros. Donc pas de Friki Woody ou de Danny Mourier, par exemple. Alors par contre, dans le top 50, on a du Jean-Jacques Goldman, du Michel Sardou, du Gad Elmaleh. Et alors, pour les femmes, Mimi Mathie, Lynn Renaud, Marine Le Pen. J'ai plus trop envie de faire le jeu, là. Mais vous, tiens, oui, vous. Faites le jeu en commentaire de la présente vidéo. Avec quels membres ? Alors attention, masculin uniquement, sinon c'est pas du jeu. De l'équipe de Bad News, vous couchez juste une nuit avec quels membres vous mariez et qui vous tuez. Peut-être risquaient comme manœuvre, quand même. On tente. Perso, je suis célibataire. Et fonctionnaire. Et propriétaire en région parisienne. Et susceptible. Donc, hein. Au revoir les badounettes. Au revoir, mec. Merci. Beaucoup. Sylvain, tu as fait combien d'heures de bagnole pour venir ? Une heure. Sache que l'émission est bientôt terminée. Ok, trop bien. Tu veux savoir le prix de l'humeur ? Parce qu'en fait, là, il y avait beaucoup. Alors, du coup, je vais t'offrir le livre Bad News. C'est énervé. Oh, trop bien. Voilà. Oh, c'est trop bien. Mais vas-y, lis-le et m'écoute plus. T'as dit quoi ? Dis-le et n'écoute plus l'émission. Est-ce que tu es prêt à passer à la Bad News du jour ? Je suis prêt. Nous sommes le 1er février 2012 en Alaska. Une jeune femme, Samantha Koenig, elle travaille en tant que barista. Et un homme vient l'accoster. Alors, attention, c'est un peu glauque, cette histoire. Le mec vient l'accoster. Très bien, merci. Il l'isole un petit peu. Il la menace avec un fusil. Et d'un seul coup, il lui dit, maintenant, tu viens. Il l'emmène dans une sorte de hangar. Et là, il la viole et il la tue. OK. Pas ouf. Pas ouf. Mais on en parle dans Bad News parce que quand même, il y a le côté, tu vois, il y a la première couche tueur en série. Parce que c'est un tueur en série. Donc, on ne va pas parler des autres meurtres, mais il en a fait d'autres. Mais il y a une couche en plus avec ce tueur. Il y a une photo ? Bien sûr. Ah, vache. Tu veux voir la bouche du tueur ? Il mange des tortulutes. Non. Dans la maison voisine de ce hangar, où on n'entend rien de ce qui se passe dans ce hangar, il y a une femme et une fille. Et c'est la femme et la fille de ce tueur en série. OK. Et donc, lui, il navigue entre les deux maisons pour avoir une vie classique et une vie de tueur en série. Et donc, cette jeune fille, il la viole de temps en temps dans le truc. Il va voir sa femme. Il la reviole et il la tue. Horrible, mec horrible, voilà. Ce mec mène une double vie et il s'appelle Israel K. OK. Aux Etats-Unis, ils l'ont appelé l'American Predator. Il n'a jamais fait un film avec Alien pourtant. Je n'ai pas le règle. Il a 12 ans. Donc, il a tué Samantha Koenig. Là, un tueur en série normal l'emmène dans les bois et l'enterre. Et je n'aurais pas parlé de ça dans Badminton. Mais pas l'American Predator. L'American Predator se dit, mais attends, c'est l'hiver, il fait froid, on est à côté d'Alaska. Les lacs sont gelés. C'est vrai que j'ai vu des pêcheurs faire des trous dans la glace pour pêcher. Je n'ai qu'à faire un trou dans la glace. Je la coupe en morceaux et je balance les morceaux dans la glace. Et c'est ce qu'il fait. Il la démembre. Il prend des petits morceaux dans sa voiture. Il va sur un lac gelé au milieu de nulle part. Il fait un trou dans la glace et il commence à jeter les morceaux de la jeune fille. Et là, il se rend compte que ça attire les poissons. Ok. Et il se dit, bah, c'est un super rapat ça, quand même. Bah, demain, je vais revenir avec une canne à pêche. Du coup, il garde des morceaux de la jeune fille. Et pendant plusieurs jours, il va revenir à son coin de pêche favori. Il va pêcher avec les morceaux de la jeune fille des poissons qu'il va attraper et manger. Ah, la vache. American Predator. Mais ce gars était tellement taré. Il a tellement tué dans tous les états des Etats-Unis. Et ce mec, quand même, a réfléchi son truc. Il s'est dit, quand même, c'est hyper embêtant quand on est tueur en série. On est là en voiture, on cherche une victime. Mais on a quoi dans le coffre ? On a une pelle, du scotch, on a des cordes, on a un flingue pour pouvoir la tuer et un couteau. Mais si la police nous arrête et qu'on n'a même pas encore attrapé quelqu'un s'il trouve ça dans notre coffre, ils vont dire qu'on est un tueur. C'est hyper embêtant. Oh, j'ai une idée. Je vais créer des kits de survie des tueurs en série. Et le mec achetait des pots en métal, des grands seaux. Il mettait à l'intérieur des pelles, des cordes, tout le kit nécessaire pour tuer quelqu'un. Dans tous les états des Etats-Unis, il allait creuser des endroits où il les enterrait. Et quand il se baladait dans un état et qu'il voyait une victime, il avait sa carte. Où il savait où était enterré son truc. Comme ça, il se disait, ok, la victime est là, mon pot le plus proche est là. Il allait déterrer son truc et il allait tuer sa victime. Et après, il reenterrait son truc. Mais ce n'est même pas lucratif. C'est vraiment juste pour son propre plaisir. Je ne sais pas. Pourquoi tuer les gens ? Alors, ça peut devenir lucratif, mais c'est vrai que c'est un autre métier. C'est tuer à gage. C'est fou, je trouve ça fou. Et c'était quand ? 2012. Il a été arrêté en 2012. Quoi ? Il y a encore des gens qui tuent des gens en 2012 ? C'est pas ça. C'est si récent, j'en ai jamais entendu parler. Je trouve ça fou. L'Américaine Predator, il s'est suicidé. Il ne s'est même pas fait arrêter ? Si. Ah. Ils l'ont mis en prison. Et bizarrement, il a réussi à trouver une lame de rasoir. Et il a réussi à se pendre en même temps. Mais ils ont vendé dans la prison. à l'intérieur. Et il a écrit au milieu, We are one. Donc, on ne sait pas s'il a tué dix personnes. Et la onzième personne qu'il a tuée, c'est lui. Ou s'il a tué onze personnes et qu'ils ne se comptent pas dans le lot. Mais en tout cas, ils font tous partie de lui. Peut-être parce qu'il a mangé les poissons. Oh, la vache ! Voilà. C'est fascinant, mais c'est horrible. Mais c'est fascinant. Mais horrible. Je trouve ça fou de ne pas en avoir entendu parler. Qu'on a des images, des trucs comme ça. Alors, attends, je peux te montrer sa tête. La carte, tout ça ? Oui, bien sûr. Allez, c'est parti. Voici la tête du gars. Ok, il a la tête. Ok. Bah, pas tant, je trouve. Tu vois manger du poisson qui a mangé de l'humain, toi ? Il a la bouche, pour. Ouais. Si il regarde dans sa bouche, je crois que... Tu me détestes. Tu me détestes. Merci à toi. J'étais hyper content de te recevoir. Et j'aimerais bien que tu reviennes. Pour moins cher. Non, mais c'est vrai. Et j'adore ce que tu fais. Donc, allez voir sa chaîne YouTube. C'est Théo Babac ? Exactement. Mais t'en as deux chaînes YouTube. J'ai Théo Babac 2 aussi. Ah oui. Dedans, du coup, je mets toutes les vidéos courtes. Ok. Et contenu un petit peu additionnel, quoi. Mais elles marchent toutes. Oui. La 2 fonctionne dans son propre côté. Du coup, en général, la bad news, on est autour de 30-40 000 vues. Ok. A ton avis, vu que t'es dans cette émission, on va faire combien ? Je pense que ce sera pareil, 30-40 000 vues. Aucun risque. Ouais, parce que tu vas pas partager la vidéo, rien. Si, si, mais c'est... Mais les gens s'en foutent. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression que moi, en feed, c'est pas Ben Kable. On verra, hein. On verra. Ok. T'as une opinion de toi-même qui est quand même assez... En l'estomne de moi, très élevée, ouais. Très élevée, ça se sent, ouais. T'es vraiment à fond. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous d'être là et de nous suivre. Rendez-vous mardi prochain à 17h45. Et rendez-vous demain sur ma deuxième chaîne, la chaîne Culture Z, à 17h45 aussi. Et rendez-vous jeudi à 21h sur Twitch. On va faire un truc que je sais pas, mais ça va être bien. Allez, à bientôt, ciao. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada